Vous feriez la deuxième partie de soirée le samedi sur France 2 ? Quoi, avec vous ? Ouais. Ici ? Ouais. Vous savez, d'abord, il faudra un petit peu casser votre image. Oui, je pense. On va faire une interview. T'a plaît, je casse mon image. Alors, est-ce que vous pourriez dire quelque chose de négatif au sujet de Michel Drucker ? Non, c'est impossible. Moi aussi, non, je peux pas. Non, un petit truc. C'est impossible. Non, c'est impossible. C'est impossible, c'est quelqu'un que j'adore. Je vais te fumer, bâtard. Non, c'est quelqu'un que j'adore et qui vraiment est un fidèle depuis tant d'années. Vraiment, je veux dire, c'est pas un ami de petit peu. Il est un peu pénible quand même, Drucker, il est un peu non. Non, pas du tout. Franchement, je vous assure, c'est le parrain d'une des filles. Il n'a jamais oublié un seul Noël quand même. C'est trop mignon. Non, vraiment, ça fait plus de 25 ans. Est-ce que vous avez déjà insulté un technicien de l'RTF ? Non, j'ai jamais insulté. Non, je me suis... Attendez, on va pas y arriver. En 72, tu as crié ça, perlipopette. Non, exactement. Vous avez couché pour réussir ? Pas du tout. Est-ce que vous pourriez dire là, comme ça ? Non. Dites-moi. Non. C'est impossible. Vous êtes obsédé sexuel, quand même. Tu sais ce que j'ai une tête. Ah, de près, oui. De près, mais de loin, non. Vous avez couché avec... Non, mais je sais pas, mais je suis. Je fais ça pour vous, franchement. Je sais, Mathilde. Vous trouvez un boulot le samedi soir, deuxième partie de soirée sur France 2. Vous avez couché avec combien d'hommes dans votre vie ? Ouf. Non, je sais. Là-dedans, il y en a trois. C'était très bien. Il y en a trois. Il y a Jean-Paul Carrère, le réalisateur de la télévision. Après, ça s'est mal passé parce qu'ils avaient tellement de travail l'un et l'autre qu'ils se sont un petit peu ignorés. Et lui, il était un peu mal et tout. Vous vous êtes retrouvés. Voilà. En plus, c'est que la maison a payé. Enfin, vous lirez ça dans le livre. Après, il y a eu Henri Verneuil. Et puis maintenant, il y a Francis le Belge. Il sera content de vous entendre. Quelque mois qu'on l'appelle Francis le Belge. C'est pas lui ? Bien. Alors, donc, combien d'hommes ? Trois ? Écoutez, peut-être un petit peu plus. Mais moi, vous n'êtes pas d'accord. C'est pas comme ça qu'on... Voilà. Non, mais vous lirez mon prochain livre. Vous allez voir. Mon éditeur m'a dit surtout ne les met pas tous dans le premier. Ne les met pas tous dans le premier parce que... Comme Brialy. Oui, comme Brialy. C'est le deuxième qui est plus... Absolument, vous verrez. Il y a un épisode avec Montand dans le deuxième. Fais voir ton tatouage. Vous n'avez pas de tatouage ? On ne connaît pas la vraie donnée. Ben, non. Mais le truc... Ben, s'il fait mal dans le truc, on fait de mort sur le cul. On m'attache, c'est-à-dire. Juste le coup. Au bon pasteur, il y a des tatouages au bon pasteur, quand même. Non ? Je ne sais pas. Je crois que ce n'était pas la mode à l'époque, les tatouages. Vous avez déjà pris de la drogue ? Non, jamais. Non, vraiment, je pense que ça me branche pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Ça va être dur avec vous pour casser votre... Vous pouvez casser quelque chose, je ne sais pas, un truc... Prenez un verre... Un ongle ? Allez, c'est un fou. Casse-toi un ongle. C'est un ping. Cassez-le. Non, elle n'ose pas, tu vois. Non. Mais tu ne veux pas déchirer une feuille ? D'un coup. C'est trop, Saint Laurent. Je sais que c'est trop. Demi-feuille. Ça vous dirait huit pages à poil, dans Max ? Demi-feuble, vivre aux éclats, c'est publié, c'est Michel Lafort, mesdames et messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada